Sous-titrage Société Radio-Canada « Rodéo » est votre premier film. C'est un film qui nous plonge, qui plonge une jeune femme, Julia, dans un monde qui est très masculin, le crossbitume. C'est quoi, c'est du mélange dedans ? Mais viens, tu te serres chez les gens comme ça, toi. Fais pas le crevard, j'ai besoin de cramer, regarde là, il y a tout le monde qui crame, moi je suis la seule débile sur le côté. On parle beaucoup de crossbitume, ça prend beaucoup de place dans la communication du film, mais au fond, votre film, c'est cette jeune femme absolument incroyable, incarnée par Julie Lodreux. Effectivement, c'est un personnage de femme qui est quand même assez singulière, déjà parce qu'elle fait de la moto, c'est une femme qui n'a pas peur de se mettre en scène à l'intérieur d'un monde qui est très masculin, et qui cherche sa place, et avec une forme de violence et de colère, et c'est un personnage qui est hyper incandescent. Moi j'aimerais revenir au scénario Lola, savoir ce que vous avez abandonné du scénario au tournage, parce que j'ai l'impression que le film a beaucoup beaucoup d'intentions, et que vous vous êtes un peu délesté en fait, de beaucoup d'intentions qui sont peut-être un peu plus cérébrales, pour être vraiment dans le corps, dans le sujet. Pour moi c'est assez singulier, parce que le scénario il était déjà dénué de justifications psychologiques, ou de dialogues qui étaient justement, qui intellectualisaient les rapports entre les personnages. Moi j'ai voulu en fait dans ce film mettre au centre l'énergie des personnages, l'énergie des acteurs, et de jouer sur cette vérité, cette balance entre le jeu de composition, parce qu'il faut savoir que la plupart d'entre eux, c'est des acteurs non professionnels, il y a vraiment un travail de composition, presque d'acteurs studio, où on a répété, on a travaillé sur le corps justement, surtout Julie Ledru, on l'a vraiment entraîné comme une athlète, comme un soldat ou comme un samouraï, beaucoup travaillé, on a fait beaucoup d'exercices physiques, des étirements, on a travaillé sur la voix. Tu veux aller faire un tour ? Non, non, mais ça va pas ou pas ? Non, mais non, il n'aime pas qu'on sorte. C'est qui le domino ? Pas trop entre guillemets. J'ai un dieu à te proposer là. Vas-y. C'est une femme en quête de puissance et de famille, mais c'est aussi une femme qui veut, enfin en tout cas qui échappe aux assignations de son sexe, de son propre sexe. Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu en amont ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu développer pour ce film ? L'idée même de faire rentrer sur le terrain de ces jeunes garçons une fille, ça produit une narration qui est incroyable en fait. Ça produit une narration parce que ça vient dérégler un système, qui est un système censé être clos, avec ses propres codes, avec sa propre, j'aime bien parler de complicité aussi masculine, une forme comme ça, il y a une harmonie. Et puis cette fille rentre dans cette harmonie et elle déjoue un peu la partition musicale. Et ce personnage, évidemment, il est aussi inspiré de beaucoup de lectures transféministes, beaucoup de lectures politiques sur le sujet et aussi de mon expérience, d'être non-binaire aussi. C'est-à-dire que moi je ne m'identifie pas au système de représentation standard du masculin ni de représentation standard du féminin. Et c'est sûr que c'est un film aussi sur le regard, parce que les autres veulent l'enfermer dans des cases, par le regard, par, encore une fois, des clichés, des stéréotypes, et elle, à chaque fois, se débat avec ça. Et ça, moi, j'ai trouvé ça d'une... Ça m'a beaucoup inspirée, en fait, d'être dans cette inscription-là. J'ai l'impression que j'ai pris un shoot avec ta moto. C'est l'adrénaline. Je vous remercie beaucoup, Lola. Vraiment, merci pour ce film, merci pour votre temps. Je vous souhaite beaucoup de succès à Gant et puis, de manière générale. Merci beaucoup, merci à vous et à bientôt, alors. À bientôt. Salut, Lola. Salut, ciao. Robes de balle, fortes têtes et gants de fer, cette semaine dans les salles, ce sont les femmes qui mènent la danse. Only the most broken people. Can be great leaders. L'envoûtante Black Panther marque à nouveau les studios Marvel de sa griffe inimitable. We know what you whisper. They have lost the protector. Objectif, déjouer les menaces ennemies et faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. It's a fantasy land where people go to find pleasure, get away from reality. It's a place that kind of asks you to be free. I've always liked to be where the big guys were, you know. Dylan Thomas used to hang out on this very roof. And I'm sure like he threw up a couple of one too many rums or something off this roof. Une page se tourne. Les artistes qui résidaient encore dans le mythique Chelsea Hotel vont devoir mettre la clé sous le paillasson. Nos deux compatriotes Amélie Van Elmd et Maya Duverdier ont glissé leur caméra dans cet emblématique refuge new-yorkais avant qu'il ne soit transformé en palace. Ali Reza, tu as écrade jeudi. Il y a un travail de douce rabindas. Paraderatou jamekondore khoudedazim filakadderishoumia. De rayis sa mou n'amézadam. Bébinam m'tounen d'yek koudjikisho khusti be mou beden. Ne m'tounim d'o-dosh. Moi m'waghan d'yek m'kham bedouna. Moi azim behhtar, ké m'khaim? D'yek m'oghiyat azim behhtar? Ben gim m'tounisam. Nafari maghazumi khari dam basse khudamu. Au travers d'un époustouflant portrait de femme, le jeune réalisateur Saïd Roustahi signe un état des lieux suffocant d'une société iranienne au bord de l'implosion. Je l'ai donc à ma fille Madeleine Péricourt. La totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur. C'est quand même mon intuition qui a permis à votre banque d'être là aujourd'hui. Non, Gustave, c'est mon père. Vous allez épouser Madeleine et devenir président de la banque. J'ai toujours été votre ami, n'est-ce pas? J'ai besoin de 300 000 francs. Vous aider ne va pas être possible, mon ancle. Moi, je peux vous aider. Mon journal vous soutient depuis trois ans. Dans trois mois, il vous mange moins. Faites ma confiance. Inspirée du best-seller éponyme de Pierre Lemaitre, cette sulfureuse saga familiale signée Clovis Corniak explore le destin tourmenté de Léa Drucker dans la France de l'entre-deux-guerres. Un avenir aux couleurs peu flatteuses, teinté de corruption et de complot, au cœur duquel on retrouve Benoît Poulvourde et Olivier Gourmet. Tremblez, Sacrebleu. Pendant trois jours, le théâtre de Namur se métamorphose en véritable manoir hanté. Suspense, terreur et battement de cœur pour une première édition du Festival de l'horreur. Courez-y. Sous-titrage ST' 501